Ah c'est là que je me mute pour éviter le spoil, pas de problème je te ferai un coucou que ce sera terminé, on revient dans une dizaine de minutes peut-être, à tout à l'heure Le bruissement des confins est Pup, tu es venu admirer le paysage ? Tu sais si tu as eu du ton libre tu peux en profiter pour passer par la guilde des élémentaristes, j'ai le pressentiment qu'il s'y trame quelque chose, j'en ignore la cause mais il est évident qu'il y a un phénomène étrange, trouble Issuni-Yan et je suis certaine qu'il ne refusera pas ton aide. Ok bah on retourne un gridania du coup. A tous je vais éviter de regarder trop, regardez, off course. Bon info après je vais faire le machiniste, encore. C'est bête pour toi. C'est bête pour toi. C'est bête pour toi. On a fait le débris de refrouiller. Monsieur le débris de la star. Aux de la star. C'est bon. On a l'air, c'est bon. On va voir le débris de la star. « Oh, pup, pardonnez-moi, j'avais la tête ailleurs. Vous dites que Raya et Sana a guidé vos pas jusqu'à moi ? Je vous en suis reconnaissant d'avoir usé de votre temps pour venir m'apporter votre soutien. Je le sais précieux. » « Laissez-moi vous expliquer. Et voilà un certain temps que les esprits s'affolent. Je n'ai jamais ressenti un tel émoi chez eux. En soi normal, je me serai déplacé en personne pour en déterminer la cause. Bien entendu, mais la situation actuelle me met face à un dilemme. » « Voyez-vous, les puissantes de toute cette agitation se situent au-delà de la forêt de l'Est, dans celle des confins Est. Son orée marquant est la frontière entre Gira-Albania et sombre la seule. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que cette région est longtemps restée sous le joug de l'Empire Garl Maldé. » « Certes, les troupes de l'Alliance Erzéenne ont conquis Castrum-Orient. Mais la zone n'en reste pas moins un territoire contesté. On ne peut pénétrer sans une prudence redoublée. » « Pour cette raison, j'aurai cette fois besoin d'être assisté par vous. Si vous voulez bien me joindre à moi, je souhaiterais que vous m'accompagniez afin d'apprendre de ce qui se trame dans cet air reculé. » « Si bien que vous, 91ème. Il me semble que ça risque d'être le dernier pour aujourd'hui. » « Je vous remercie. Retrouvons-nous aux Neuflières dans la forêt de l'Est, lorsque vous serez prêts. » « Là-bas, nous pourrons apercevoir la muraille de Belsar et ainsi nous faire une meilleure idée de l'itinéraire le plus sûr. » « Ok, direction les Neuflières. » « Ça se précise, le Lego a 700 balles. » « Ah, c'est pas à 700 balles le mien. C'est pas le Titanic, moi. Ça, c'est Chissé. C'est l'Orex, pardon. » « Moi, le mien, il coûte 120 balles déjà. C'est déjà pas mal. » « Pup, je vous attendais. J'ai profité de mon avance pour tendre l'oreille à la voix des esprits. » « Comme je le présageais, nous nous approchons de la source. Plus je ressens leur effervescence. » « Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi détecté la présence d'une personne proche de nous qui n'a rien à faire ici. » « C'est inutile de vous cacher. Montrez-vous maintenant. » « Ah ! » « Sylphie ? » « Ah, on ne peut décidément rien vous cacher. » « Je ne sais pas demain la veille que mes sens seront aussi aiguisés que les vôtres, maître Issuni. » « Croyez-moi, mes sens aiguisés, ils sont pour très peu. » « Vous dénichez en toutes circonstances alors que vous partez faire l'école buissonnière et devenu une seconde nature chez moi. » « Ah oui, j'ai compris. » « Vous dénichez en toutes circonstances alors que vous partez faire l'école buissonnière et devenu une seconde nature chez moi. » « Vous nous avez entendus, j'imagine. Êtes-vous ici pour les mêmes raisons que nous ? » « Oui, pardonnez-moi, maître. Je n'aurais pas dû vous suivre sans votre accord. » « Mais je tenais absolument à connaître la raison du remue-ménage chez les esprits de la forêt. » « L'orex, il a été malin. Il a divisé le bateau en moult parties. Il y en a pour dix ans. » « Normalement, ça doit être à peu près trois fois ce que j'ai mis. » « Donc ça devrait aller assez vite quand même. » « Surtout si vous êtes aussi motivé que sur ce stream-là. » « Vous devez donc comprendre pourquoi j'ai cette fois sollicité l'aide de notre talentueux camarade ici présent. » « Peuple et moi, nous chargeons d'enquêter. » « Faites demi-tour et rentrez à Gridania. » « Oui et non, on n'est pas limité à dix par live chez l'orex. » « Ah oui, d'accord. » « Ah oui, c'était juste pour éviter que ça aille trop trop vite. » « Déjà que là, je trouvais que ça allait vachement vite. » « Mais bon. » « S'il vous plaît, maître, je vous en supplie. » « Laissez-moi vous accompagner. Leur voix n'a jamais été aussi limpide. » « Essayez de nous transmettre un message, j'en suis convaincu. » « Et vous pouvez être sûr que je serai là pour le faire passer. » « Transmettre les messages des esprits de la sylph est une tâche qui m'incombe en tant que padgel. » « Vous avez les vôtres aussi, si je ne m'abuse. » « Rentrez donc les monnaies à bien, maintenant. » « Mais, hé, eux, leur voix n'a... » « Où est-ce qu'un murmure au plus profond de mon esprit ? » « L'anxiété qu'il fait naître en moi me brûle le cœur. » « Je ne peux pas rester sans rien faire. » « Quel piètre élémentaliste je ferais si je ne répondais pas à leur appel. » « Protégez sombre la seule et ma mission à moi aussi. » « L'anxiété, vous dites avoir décelé ce sentiment dans leurs murmures à peine perceptibles. » « Quant à volonté de protéger la forêt, je n'ai pas en douté, n'est-ce pas ? » « Non, je suis votre disciple et par conséquent, je suis à la lettre vos enseignements. » « Comptez sur moi pour les appliquer et persévérer... » « Préserver ce qui doit être, peut-être. » « Soit, mais vous devez me promettre de ne pas en faire qu'à votre tête comme vous nous avez habitués par le passé. » « C'est bien compris ? » « Vous voulez dire que je peux vous accompagner ? » « Je vous promets, je ne me surestimerai pas et demanderai de l'aide à la peuple si je me sens que la situation dérape pas. » « Espérons-le. » « Bien, il est temps de traverser ce qu'il reste de Castrum-Orient et ainsi de gagner les marges de Girabagna. » « Un officier des deux vipères nous attend à la tour d'Amaressaé pour nous guider jusqu'à la base fortifiée Garl Maldèze. » « Castrum-Orient. » « Castrum-Orient. » « Plus nous nous rapprochons de la forêt des confins Est, plus le murmure des esprits s'intensifie. » « Pour autant, je n'arrive toujours pas à déterminer exactement d'où provient cette anomalie. » « Nous ne pourrons pas l'identifier à moins de nous approcher davantage. » « Les esprits nous ont guidés jusqu'ici, mais leur confusion est grande. » « Nous devons renoncer à nous en remettre à ceux, à eux, pour déterminer l'origine exacte de l'anomalie. » « Séparons-nous, nous couvrirons ainsi plus de terrain pour effectuer les recherches qui s'imposent. » « Je vais partir au sud-est d'ici. » « Sylphie ira vers le sud. » « Sylphie ira vers le sud. » « Et vous pourrez explorer les environs sud-ouest. » « Ok, c'est pas très loin. » « Ok, c'est pas très loin. » « Ah, il va m'embêter, lui. » « Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué Gigater. » « Je me demandais de ça, c'est bizarre, je fais pas ça d'habitude. » « Prince. » « Et hop. » « Ah. » « Que fais-tu ? Reviens ici tout de suite. » « Vous allez bien ? » « Le murmure des esprits s'est soudainement transformé en une clameur effroyable. » « J'ai cru qu'elle venait d'ici. » « Cependant, je ne ressens plus rien. » « Que s'est-il passé ? T'as vu quelque chose ? » « Une étrange jeune fille et une chasseuse qui s'adressaient à elle comme si c'était sa mère. » « Ce serait leur angoisse qui agitait là autant les esprits ? » « Une chose est sûre, ils se sont tus. Le mystère reste entier. » « Nous trouvons son chemin jusqu'à Castrum-Orient et essayons d'y recueillir des informations sur les habitants de cette forêt. » « Retrouvez-nous là-bas, pup. » « Égal bakings de cette forêt ? » 5 others … « D'hui, est-езжé. » Voici un des officiers de l'Ordre des Deux Vipères que l'Ordre des Deux Vipères a stationné dans cette base. Si vous voulez bien lui décrire les deux personnes que vous avez croisé, il devrait être en mesure de nous renseigner. Une mère et une fille ? En effet, c'est pour le moins étrange. Selon les derniers rapports, la forêt des confins Est a été désertée. Il ne devrait plus y avoir âme qui vive. Nous pensons que ces personnes pourraient être liées aux phénomènes qui perturbent les esprits. Pourriez-vous nous allouer une partie de vos hommes pour procéder à une battue ? Je suis neuvré, Maitisouni. J'aimerais ça seulement accéder à votre requête. Malheureusement, tous les effectifs de mon bataillon sont en ce moment même en mission. J'ai peur de ne pouvoir vous venir en aide. Voilà qui me met dans l'embarras. D'un côté, je ne peux pas faire fi de ces événements, mais de l'autre, je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps éloigné du Temple de la Sérénité non plus. Que faire ? Maîtrisouni, je me ferais un plaisir de rester ici. Que dites-vous ? Certes, vous avez acquis beaucoup d'expérience, mais vous déléguez une telle responsabilité, il y a des limites à tout. Je tiens à libérer au plus vite les esprits de l'angoisse qui les accable. Et puis, si ça doit dégénérer, Pup sera là pour me prêter main forte. Pup, je n'avais pas l'intention de vous retenir plus longtemps, mais la situation est en ce qu'elle est. Si cela ne vous dérange pas de continuer à nous épauler, vous rencontrerez sans doute de nombreuses difficultés, mais voyez-y l'opportunité pour vous de parfaire votre enseignement. Je vous remercie. Préparez-vous pour les épreuves qui pourraient vous atteindre, et revenez voir Sylphie quand vous sortirez prêt à élucider ce mystère. Il est grand temps pour moi de rentrer au Temple de la Sérénité, mais j'ai foi en votre capacité de mener à bien ce que nous avons entamé aujourd'hui. Sylphie, je vous interdis toute fainéantise, alors j'espère recevoir vos rapports réguliers. Bonne chance. Il faudra atteindre également le niveau 63 pour faire la prochaine quête de mage blanc.